Watch TV, c'est la première chaîne high-tech et loisir. Et donc là, ils ont repris le cours de la suite des Mate, parce qu'il s'est arrêté au 7. Donc du coup, ce Mate 7, qu'est-ce qu'il a ? C'est des écrans de 6 pouces. Donc on est sur du fat, du gros gros fat. On est sur un écran Full HD LCD IPS, qui est fait par la fameuse société JDI, Japan Display, qui réunit à la fois Sony, Toshiba et Hitachi, donc on a du très très bon écran. Ce qui me fait un peu rigoler, c'est que j'ai l'impression que d'un modèle à un autre, Huawei n'arrive pas à se décider sur les écrans. Je ne sais pas si c'est par rapport à la production, mais un coup ils te font de la molette, un coup ils te font du LCD. Ils ne servent pas trop. Par exemple, le Mate S, c'est de la molette. Donc voilà, et là, on repasse sur du LCD. On a du Gorilla Glass 4 pour la protection de l'écran. Gros effort d'ailleurs aussi sur cet écran, parce que malgré qu'il fait une taille de 6 pouces, l'écran occupe 83% du ratio entre le corps et l'écran. Et du coup, moi je ne l'ai pas eu en main, mais ce qu'il se dit, c'est qu'il est aussi grand qu'un iPhone 6 Plus. C'est ça, 6S Plus. 6S Plus, oui. Vous savez, moi et iPhone. L'écran représente 83% de la surface. 83% de la surface, du coup, tu as un bon gabarit. C'est énorme. Voilà, ce n'est pas utilisable à une main, il ne faut pas se leurrer, mais c'est beaucoup moins grand que ce que ça pourrait être. Alors, ils en ont aussi, c'est le premier appareil de chez Huawei qui occupe leur puce maison, le e-silicon Kirin 950. Chose intéressante aussi, c'est que ça reste sur du 8 coeurs. Par exemple, le Snapdragon 820, lui, il repasse sur du 4. Et là, il reste sur la fameuse architecture Big Little, donc 4 x 4. 4 gros processeurs pour les tâches les plus gourmandes, qui sera, lui, cadencé à 2,3 GHz. Et 4 processeurs plus légers pour les tâches quotidiennes, qui, eux, seront à 1,8 GHz. Donc, quand même, déjà, les 1,8 GHz, c'est en voie du pâté, ce qui devrait maintenir une fluidité très extrême encore à l'utilisation quotidienne. On est sur deux versions. Alors, il y a une version qui sera en 3 Go de RAM ou une qui sera en 4 Go, en fonction du prix qu'on va mettre. Il sera double SIM ou nano SIM et micro SD. Ça, j'adore cette possibilité. Double SIM 4G. Voilà, exactement. Ça, c'est important. Exactement. Donc, ça, ce qui est quand même génial, c'est d'avoir cette possibilité de choisir. Ça, c'est très bien. Mais en Europe, il sera disponible cette fonctionnalité ? Parce que... C'est vrai que souvent, ils nous la retirent. Elle dépend des marchés, oui. Parfois, en fonction de la demande, ils peuvent la mettre. Ils peuvent nous l'offrir. Une grosse, grosse, grosse batterie, 4000 mAh. Ah oui. Alors, grosse batterie, enfin, sachant que sur le Mate 7, on était sur 4100. Bon, il y a son décart, mais avec les... Oui, mais c'était de la molette. Oui, c'était de la molette. Et sur le passé ? Non, pas sur de la molette. C'était... L'autre, c'était du LCD, c'était sur le Mate 7. D'accord. C'est pour ça. Et du coup, là, avec les avancées du processeur qui est, lui, gravé en 16 nanomètres, donc, pour ne pas rentrer dans les détails techniques, mais les processeurs, chaque année, consomment beaucoup moins. Oui, mais c'est notamment pour ça qu'il y a deux fois quatre cœurs, parce qu'il y a quatre cœurs qui sont utilisés de façon un petit peu light pour les tâches, comme tu disais, quotidiennes, et qui sont là pour ne pas trop pomper sur la batterie. Et la finesse de gravure permet également ce qui chauffe moins et qui consomme moins. Donc, tout ça fait que Huawei s'enflamme et nous annonce, je crois, trois jours d'autonomie. Oui, c'est... J'ai vu des premiers tests qui sont tombés, notamment un test espagnol qui disait un jour et demi. C'est une grosse batterie, mais c'est un jour et demi, pas plus. On est sur un capteur 16 mégas de pixels avec stabilisation optique. Il y a apparemment de gros, gros efforts qui ont été faits sur les clichés. Ça ressemble. Les premiers tests disent que c'est vraiment pas mal. Ah, ben, chez Huawei, dernièrement, c'était très... Oui, c'était pas mal, mais là, il y a un gap. C'est-à-dire que là, on n'hésite pas à les comparer aux plus grands, comme les Samsung et Sony, etc. C'est Sony qui fait le capteur ? C'est toujours Sony qui fait le capteur. On est sur 7,9 mm d'épaisseur, donc c'est fin. C'est très bien. 185 grammes, c'est quand même lourd. C'est un peu lourd d'eau. C'est un peu lourd à l'usage. C'est métallique. Après, c'est un scèl de faible. Il arrive avec Android 6.0 Marshmallow et la nouvelle version couche maison Emotion UI 4.0. Donc, voilà, j'ai regardé et je n'ai pas vu grand-chose de nouveau. Je crois que c'est cosmétique encore un peu. Et on a plusieurs coloris disponibles. On a Champagne Gold, Moonlight Silver, Space Grey et Mosha Brand qui est un peu le nouveau. C'est une version un peu marron qui a fait pas mal d'effets à pas mal de monde. Ce que je reprocherais rapidement sur ces... Juste comme ça, je ne l'ai pas testé. Mais les premiers mots que je pourrais donner, c'est qu'il est en dessous du Snapdragon 820 avec leur solution maison. Ça a toujours été le cas. Ils n'ont jamais réussi à rattraper le retard. À l'usage, pour une utilisation classique, il n'y aura pas de problème. On ne verra pas de différence. Ouais, voilà. Pas d'usb type C. Ça va être la grande tendance et eux, ils sont encore un peu en retard par rapport à ça. Et bien que moi, je ne suis pas forcément friand des écrans 4K, machin de Sony, machin. Pas la possibilité de filmer en 4K. Ouais, on a dit que c'était un petit peu gadget et futile. On a dit pour l'écran. Ça ne va pas trop. On a dit que l'écran... Oui, pour l'écran, ouais. Mais pour seulement quelqu'un... On est d'accord avec Marie, on n'a pas de télé 4K encore. Mais le marché commence à se démocratiser. C'est vrai. Une recharge rapide bien aussi, puisqu'on parle d'une journée d'autonomie récupérée à un seulement 30 minutes de charge, en fonction de l'utilisation, bien sûr. Je redisais l'amélioration de la photo et de la vidéo. Et par contre, le capteur d'empreintes, Marie, nous disent deux fois mieux que le précédent. Et déjà que moi, le précédent... Ouais, déjà que le précédent, il a été premier dans certains tests de rapidité. J'ai vu quelques vidéos, ça a l'air dingue. Ah bon ? Ouais, j'ai envie de le signer, moi. Ah ouais, voilà. Je ne vois pas comment il va se faire mieux. Le Mate S est déjà super impressionnant, vraiment. C'est une jury, ouais. Et là, s'ils disent deux fois plus rapide, alors peut-être qu'ils exagèrent, mais même 1,5 ou 1,5 fois plus rapide, c'est du bon. C'est bon. Oui, oui. Alors, on est dans la même génération que le HTC One A9, qui était aussi très, très rapide sur le capteur. Donc, ça s'est beaucoup, beaucoup amélioré, au niveau de cette technologie. En effet, ça va être à dire. Est-ce qu'il y aura le Fort Touch ou pas, dessus ? Alors, ça, il faut bien de me le dire. Je voulais en parler, mais j'ai l'aétoir, je ne veux pas m'étendre, mais c'est vrai qu'ils nous ont sorti un Mate S avec une version Fort Touch qu'on n'a jamais vu le jour et qui arrive, ça y est, en vente en France. Ah bon ? Ça y est, c'est disponible. Pourquoi ? Il doit en avoir cinq. Mais, par contre, c'est vrai que là, Fort Touch, bon, voilà. Ils ont dit, c'est bon, on l'a fait avant Apple, on a fait notre com, c'est cadeau. L'important, c'était de le faire, ce n'est pas forcément de le vendre. Voilà, c'était le petit croche-pied. Ah oui, ils ont l'abandonné, alors. En tout cas, pour l'instant, rien à l'horizon sur ce truc. Bah, tant mieux, ça ne sert à rien, ce truc. Bon, on passe à la suite. Et attends, tout ça pour combien ? Tout ça, oui, effectivement, donc on est à 599 euros pour le modèle 3Go de RAM, 32Go de stockage. Oui. Et on passe à 699 euros pour le modèle 64, 4Go de RAM. 4Go de RAM. Ça commence à se démocratiser, la grosse RAM. L'an dernier, moi, j'étais quand même étonné que le Zenfone 2, ça soit le seul qui soit parti. La grosse RAM. La grosse RAM. Moi, je trouve que le prix, il est bien positionné parce que c'est quasiment presque un haut-gamme à 700 euros, c'est pas mal. Watch TV, c'est la première chaîne high-tech et loisir.